et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne les signes de l'âme pour les nouveaux et merci encore à ceux qui sont là depuis le début qui me suivent et merci donc au nouveau aussi de venir alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur quelque chose qui m'a été demandé par ma guidance depuis un certain temps c'est de faire une liste de tous les chocs émotionnels ou des on va dire des passages très difficiles qui ont eu lieu et donc je me souviens de bébé enfant adolescente et maintenant femme donc des expériences qui ont aidé à mûrir qui ont jalonné ma vie et aussi des expériences qui forcément ont laissé aussi des traces et qui parfois peuvent donner des piqûres de rappel et qu'il est bon de faire du coup remonter les émotions et de les laisser se traverser et de comprendre pourquoi elles sont là et qu'est ce qu'il ya à faire pour les aider à se libérer et à passer pour éviter de déclencher des douleurs des maladies d'état des états dépressifs ou des choses comme ça alors bien sûr ça va pas empêcher tous les maux de la terre mais c'est quelque chose sur laquelle ma guidance intérieure et mes guides et l'univers me font appuyer et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de vous le partager parce que ça fait déjà un petit moment qu'il me presse de le faire alors pourquoi il me presse de le faire parce que moi j'ai un bras celui là le bras gauche qui a accumulé beaucoup de qui gonfle au fur et à mesure qui m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie et donc j'ai travaillé beaucoup de choses avec la médecine sur des choses mécaniques sur j'ai fait appel à voilà de l'acupuncture beaucoup de choses d'hypnose et dernièrement je sentais qu'il y avait encore des choses à voilà évacuer qui remonte au fur et à mesure qu'on travaille qu'on travaille ça nous comment dire ça peut nous reconnecter à d'autres choses à des choses qu'on a déjà vécu et et justement se dire bah là c'est il est il est temps de le de le travailler et donc par rapport à ce bras qui savent qui a un lymphe oedème donc c'est tout la lymphe qui se bloque et qui fait que mon bras gonfle et qui a atteint une certaine taille il ya quelques années qui maintenant gonfle mais je sais comment réussir à le faire dégonfler bon il retrouve pas sa taille normale mais bon c'est pas grave il est là de toute façon c'est qu'il ya tellement des trucs à travailler donc on m'a pressé ces derniers temps et tout particulièrement aujourd'hui au sortir de ma sieste de cet après midi on m'a dit il est temps de le faire il est temps que tu fasses tu prends un stylo une feuille et tu fais la liste de tous les chocs émotionnels de tout ce que tu as traversé de difficile jusqu'à maintenant alors un ça va permettre déjà de le sortir et de l'écrire sur la feuille de de commencer à écrire et finalement on va se souvenir d'autres choses et puis ça va bien remplir la feuille et puis ça va sortir encore plus et du coup trois ça va aider à évacuer et à permettre de guérir des situations des choses avec des personnes aussi et ça aide surtout à avancer dans la vie donc je me suis exécuté et j'ai commencé à écrire donc j'ai fait plus j'ai marqué en titre liste des chocs émotionnels puisque voilà je l'ai déjà expliqué lors de précédentes vidéos j'ai subi des viols apparentes à l'inceste étant jeune entre l'enfance et l'adolescence et cela m'a causé beaucoup de choses dans ma vie jusqu'à aller à beaucoup de déclencher des maladies avoir plein d'opérations en lien en lien et en rapport avec voilà le bassin les parties génitales les organes génitaux enfin voilà et donc c'est là où j'ai pris conscience aussi en travaillant dessus et où je continue toujours à travailler dessus que c'est comment cela peut impacter la vie d'une femme et qu'est ce que ça peut amener aussi à générer en termes de beaucoup de choses donc là dans cette voilà donc dans ma liste j'ai mis liste des chocs émotionnels dont cette chose fait partie donc j'ai marqué une j'ai mis une catégorie bébé enfants adolescents et femmes donc là je vais lister dans un premier temps tout si je vois que voilà je vais attendre enfin c'est comme ça que je vais faire moi après vous le faites comme vous voulez c'est aussi un voilà pourquoi pourquoi je vous le partage c'est aussi que pour que vous puissiez adapter à vous l'exercice si vous avez vraiment si vous avez envie de le faire parce que ça amène aussi par la suite à se dire ben voilà avec telle personne il ya eu cette situation maintenant comment est est ce que comment on est avec cette personne est ce que est ce que l'un ou l'autre bas ça tourne en boucle sur ce sujet qui rapport avec ça est ce qu'on peut se permettre d'avancer est ce qu'on peut se permettre d'en parler de guérir la situation et pourquoi pas aussi de se pardonner et de pardonner à la personne alors ça je sais que c'est difficile mais c'est une autre étape mais c'est déjà une première chose que de le poser sur la feuille de prendre un stylo et de se dire en je liste je liste tout ça et ça va permettre aussi c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure ça va permettre aussi pour vous même de vous montrer à quel point vous avez avancé dans votre vie maintenant et là où vous en êtes maintenant c'est là que vous allez prendre conscience que en vous vous avez une force que vous avez du courage que vous avez de l'abnégation que vous avez une certaine résilience et que vous avez atteint une phase vous avez envie de sérénité de paix et d'être en amour avec vous même en amour avec les gens qui vous entoure et qui font maintenant partie de votre vie voilà donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager parce que ça peut vous aider nous aider puisque moi je le fais aussi donc voilà donc j'ai pris ma petite feuille et il ya quand même une sacrée liste et je pense que c'est pas fini donc moi pour moi pour ma part du coup j'ai créé en bleu parce que pour moi c'est le chakra de la gorge et ça permet d'être dans une dans une comme si ma parole se libérer sur le papier et aussi d'une façon positive alors si on a convié de créer en vert pour que ça guérisse en même temps en rouge pour montrer que c'est vraiment ça les a choqué ou en noir parce que pour que ça part de voilà chacun trouvera la couleur qui lui convient et du coup j'ai voilà je vous ai dit j'ai fait des plusieurs catégories donc j'ai mis bébé enfants adolescents et femmes voilà donc pour moi je vais garder la feuille avec moi jusqu'à la fin de la semaine là on est mardi jusqu'à vendredi et vendredi matin qui sera qui est un jour sous le joug de vénus pour de l'amour comme je serai en amour avec moi même je verrai si j'ai rajouté des choses et à ce moment là je brûlerai cette feuille alors ça vous voudra pas dire que tout ce que j'ai vécu tous les chocs émotionnels tout ça va s'envoler comme ça les blessures qui sont liées à ça ça va s'envoler comme ça mais c'est une encore une autre étape sur le chemin de ma guérison et aussi une autre étape sur le chemin de votre guérison à vous puisque je au travers de ma guidance et au travers de ce que je vous partage je vous invite grandement avec le coeur à faire la même chose et de le faire dans de la façon dont vous le souhaitez dans de la façon dont ça vous parle voilà donc la prochaine l'étape d'après voilà c'est de brûler et de refaire une feuille et d'écrire exactement qu'est ce que je reconnais maintenant comme qualité en moi pour avoir voilà qui m'ont fait transcender tout que toutes ces expériences bien heureuse ou malheureuse m'ont fait me découvrir sur moi et qu'est ce que je reconnais en moi puisque c'est ça la finalité c'est mais reconnaître sa lumière montrer au monde qui on est en toute authenticité voilà la vidéo va s'arrêter là donc aujourd'hui je tenais à vous partager ça en toute authenticité je vais même pouvoir pour être honnête en parler à mes enfants je leur en avais déjà parlé un peu de ce que j'avais reçu comme comme message comme guidance et donc je vais leur proposer de le faire si eux ont envie de le faire aussi et ça permettra ben voilà je n'irai pas ce qu'ils ont écrit sauf s'ils ont envie de me le partager mais de voir aussi combien mon comportement parfois en tant que maman en tant que parent parfois peut être inadapté aussi puisque je ne suis pas une maman parfaite qui peut se vanter d'être parfaite de toute façon et qu'elle est aussi la définition exacte exacte de la parfaite attitude voilà bon bah sur ce je vais vous laisser je vous laisse à votre exercice moi je vais continuer le mien et donc pour ce faire je vous invite vraiment à le faire dans un moment de sérénité avec une bougie allumée un peu dans ça enfin voilà vous faites comme vous voulez pour votre rythme pour un ce petit rituel ça peut être une chose de bien si vous pensez que des personnes ont besoin d'aide d'être accompagné ou aussi de voir cette vidéo quelque part ça leur donne une idée ou ça déclenche quelque chose chez eux n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne et vous avez tous mes coordonnées en bas de la vidéo pour me contacter comme je vous ai déjà dit pour des guidances coaching médiumnique des mises en lumière en lumière des écoutes aussi seulement ça une simple écoute au téléphone des soins énergistiques et pour ceux qui sont dans les environs de fréjus saint rafael des donc soins énergétiques en présentiel tout en présentiel et par la suite des massages aussi énergétique voilà je vous embrasse je vous dis à très vite et je vous souhaite une magnifique journée une magnifique semaine et on se revoit bientôt